Et salut à tous et à tous, c'est Scaloula, on se retrouve sur SkyPet, donc on va optimiser, enfin déjà essayer de faire ça un petit peu plus proprement. Donc je vais commencer par trier, donc on a juste la classe main qu'on va nettoyer après, parce que sinon ça va pas le faire, donc on va enlever tout ce qui est ici, voilà donc ça on va le mettre dans une tasque à part. Donc ça, voilà, on va détailler ça, donc j'ai créé 2-3 petits paquets, donc on a un manager avec un pet manager, donc dans le pet manager qu'est-ce qu'on a, on rajoutera encore autre chose après, mais on a donc une HMAP qui va lier le player et l'entité, donc le pet en gros. Donc à chaque fois qu'on va créer un nouveau pet, on va l'enregistrer, de façon à pouvoir get le pet s'il y a besoin, de façon à pouvoir voir si le joueur a un familier ou pas, de façon à pouvoir voir s'il a un owner, un maître en quelque sorte, enfin le... voilà, si le pet a un player, et de façon à pouvoir voir aussi si c'est son pet, parce qu'on va faire en sorte qu'on puisse cliquer sur une entité plus tard, et quand on clique sur l'entité, on pourra lui définir des options comme le rename et plein de trucs comme ça, à faire des trucs sympas, donc là pour le moment ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'occuper là-dessus. Donc j'ai rajouté un custom entity manager, ça, ça se trouve un peu partout sur le net, donc il n'y a pas besoin. Donc en gros, vous créez une classe, donc là en l'occurrence c'est chippet, on pourra lui rajouter des options, des pathfinders par dessus, par la suite, et du coup à chaque fois il faudra définir le pet ici avec les numes, qu'on définit les numes, et après on dit le nom du machin, donc là c'est un chip, ensuite le numéro, c'est l'ID de l'entité, en gros, quand je prenais un oeuf dans Minecraft, dans l'inventaire, si c'est un oeuf de chip, ça écrira l'ID de l'oeuf, 2.91 ou 91 si vous êtes français, ça écrira cet ID là, c'est l'ID du chip, ensuite le type d'entité, donc c'est une chip, la classe de l'entité, donc c'est entity-chip, et la classe custom, le chip pet.class que j'avais fait ici, par la suite on aura d'autres numes, et ainsi de suite, voilà, et pas trop m'attarder là-dessus, parce qu'il est compliqué à comprendre, là de nouveau, on n'est plus dans le tutoriel, dans le tutoriel, comment dire, version débutant, on faisait juste follow un pet, là ça va vraiment plus loin, donc dans les utiles j'ai juste déplacé les particules effect, donc pas énorme, qu'est-ce qu'on va rajouter par la suite, faut que je réfléchisse, c'est plus ce que je voulais faire, oui je voulais faire une façon, donc dans le pet manager, tiens qu'au final il va nous servir, c'est là, donc on va faire spawn un pet de base, donc on va le mettre en statique, il n'y avait pas le fait qu'on pouvait mettre la classe en statique, et que du coup ça mettait tout en, ok ça marche plus, je croyais qu'on pouvait mettre la classe en statique, et du coup tout était en statique, mais bon, à croire que non, alors, on va faire, public voice spawn pet, il nous faudra un player, oula, player, pet, donc il va nous faudra un pet aussi, hop, donc, 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 une fois qu'on a ça, on va faire un custom entity manager point, euh, ah oui, il faudra que, il faudra pas oublier, quand vous utilisez du NMS, il faut enregistrer les entités, donc, euh, point, point spawn entity, et on va le faire spawn à, oula, ça c'est de la merde alors, euh, put, 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 ich fasse ça autrement, euh, on va demander un, comment ça s'appelle, un, put, 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 Donc voilà, c'est un citymanager.pet. Ah, ouais, ok, ça, ça peut être un problème. Que je réfléchisse deux secondes. On se retrouve juste après la coupure. Donc, ça aurait été génial si j'aurais pu ne pas faire n'importe quoi dès le début. Donc, comme on définit déjà la classe avec les numes, on a juste à faire, donc on va quand même prendre l'entité. Entity.ent est égale à pet.spawn. Et on va le faire spawn au pet.getlocation. Alors, pourquoi on ne demande pas tout simplement une location qui pourrait peut-être être plus courte ? C'est que tout simplement, on va... Ok, on va juste enlever ça, sans le stress. On va tout simplement utiliser le player pour enregistrer le pet aussi. Donc, end.setCustomName. Et on va les donner comme customName. Donc, moi je les aime bien en bleu clair. Après, on le ferait comme vous voudrez. Oups. GetName plus... C'est bon. Donc là, en gros, ça va s'appeler... Si par exemple, c'est moi, ça se rappellera Skyluna... On va même faire ça. Skyluna's pet. Je pense que c'est à peu de choses près juste. End.set. 7.7... 7.7... On peut opier des entités, mais normal. Alors, le setCustomNameVisible, je crois qu'il doit aller au début. True. Donc là, comme ça, il est vu. On va juste le mettre en haut. End.set. Et on va juste... Tiens, on ne peut pas lui définir des NodeAmages. Alors, soit on pourrait la transformer en entity. Et que ça nous retorne le turnEnt. Ce qui, du coup, calmerait la chose. Et du coup, après, on pourra catch l'entité en fonction de ce que c'est. Là, ça galère. Je ne sais pas pourquoi. On va faire comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut lui définir l'autre ? Non, adulte et enfant, ça sera plus tard. Donc, voilà. Ça, c'est déjà bien. Donc, pour le faire spawn, de base. Et j'ai oublié plein de trucs. C'est... Registeur Pet. Player Pet. Voilà. Quel est le temps problème, mec ? Oui, en plus, je fais n'importe quoi. Parce que ce n'est pas Pet qu'on a enregistré, mais plutôt l'entité. Allez, hop, voilà. Du coup, voilà. On a ça. Donc là, en gros, on aura enregistré nos trucs. On va aller dans le main parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, on va faire un custom entity manager. Ça s'appelle custom entity type, je crois, de base. Mais je l'appelais manager parce que voilà. Et on va enregistrer les events. Hop, voilà. Les events où j'ai vraiment un petit problème là. Hop. Alors, avec ça, on va aussi... Tiens, on va faire un truc. Donc, de base, si on veut lui définir un nom, pas là-dedans. Là-dedans, voilà. Donc, string name. Donc, le name... On va faire un... Un pop, 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 pop. Que je réfléchisse. Donc, if name est totalement légal à nul. On va mettre ça. Donc, si il n'est pas égal à nul. On va lui set le custom name à name. Oups. Name. Voilà. Donc, si on ne veut pas lui donner de nom. Donc, on lui donne le nom de base. Ça va mettre machin spète. Alors que si on lui donne un nom. Ça va lui donner un nom. Ce n'est pas très utile. Mais c'est toujours plus sympa. Hop. Alors, donc, le pet manager, c'est bon. On va créer une nouvelle entité. L'histoire d'en avoir deux pour pouvoir test deux pets différents. Alors, ship pet. On va le copier. On va appeler ça slime pet. Hop. Donc, slime pet extend entity slime. On va apporter l'entité slime. Hop. Voilà. Comme ça, on l'a. Ensuite, on va aller dans le custom entity manager. On va copier tout ça. Virgule. Hop. Oula. Oh, ça, je ne vais pas aimer, par contre. Qui va s'appeler slime. 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 Tity type point. Slime. Oula. Slime. Voilà. Entity. Slime. Ouais, ben voilà. Comme ça, on l'a. Slime. Oula. Pas si lisse, non. Slime. Hop. Et ensuite, slime pet. Hop. Oula. C'est ça que je voulais faire. Hop. Quel est ton problème, mec ? Aucun. Nickel. L'énumération va vite être tuyante, mais ce n'est pas grave. Donc là, on a les deux entités. On les a enregistrées au début dans le mail. En gros, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller dans le mail. Donc, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ça, on va enlever tout ça. Donc. Si c'est un iron barding, on fait ça. Si c'est un diamond, on va faire autre chose. Hop, hop, ça en soi, on peut le mettre en haut. Ça reste le même. Allez. Donc. On va faire un pet manager. Spawn pet. Donc, player. Custom entity manager. Tueur point. Donc là, si c'est un iron barding, on fait ce qu'on a un ship. On lui donne un custom name de bidule. Hop. Ce qui joue sur l'épicule comprenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est tout. Ça, on s'en fiche du reste. Et là. Ah si, le follow, de toute façon. Follow. Alors, si on doit faire comme ça. Oula. On va faire plus simple. Donc entity. Entity ship est égal à. On va même le définir en tant que ship. Donc ship ship est égal à. Qui c'est drôle. Alors. On va cast to ship. Parce qu'on est à 100% sûr que c'est un mouton qui va apparaître. Donc un ship point set. Bon, on va le définir adulte de base. Un ship point. Un set. Pas, 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 pas. Collant, on s'en fiche. Custom name, on s'en fiche. Last damage. No damage stick. C'est interior point max value. Hop. Du coup. On va même. Le dirant jaune. Ce truc là. Voilà. Mais surtout on va faire. La fonction follow. Hop. Ship. Voilà. Et là. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va juste copier-coller ça. Mais. Là dedans. Hop. On va. Ça sera un machin point. Slime. Du coup ce sera un. Oula. Slime. Qu'on va cast. En tant que. Slime. Hop. Voilà. Cet adulte n'existe pas. On va faire un. Ship. Qu'est-ce qu'il a. Set. Est-ce qu'on peut le définir à la petite taille. Set size. On va aller dire. Qu'il fait une size de 1. Je suppose que c'est le petit. Et on va l'appeler. Flamby. Voilà. Comme ça il s'appelle Flamby. Et. Il va nous follow. Donc. Tout simplement. Là on garde la tasse comme ça. Donc on va pas l'arrêter. On aura carrément deux pets. Qui vont nous suivre. Ça sera génial. Et j'ai oublié de faire. Quelque chose juste avant. Donc dans le custom entity manager. J'ai. J'ai pas modifié ça. Parce que je le sais pas du tout par coeur. On va voir si. Minecraft. C'est lancé. Absolument pas. Donc petit éclat. Et du slime. Comme vous pouvez le voir. C'est 55. Donc c'est de. Bon je peux pas vous le montrer. Là je vous l'ai montré avec le doigt sur l'écran. Mais vous risquez pas de voir. Donc là où c'est écrit. Hashtag. 333. Sur 55. Donc 55. C'est le. L'ID du slime. Si je vais sur ship. Vous allez voir que c'est 91. Ou 91. Hop. Donc là on avait ça. C'était pour faire spawn le ship. Si je me trompe pas. Et le. Diamond. C'est pour faire spawn. Le. Hop. Voilà. Donc. Là on va tester ça. On va faire clic voir un coup. Hop. On a spawn un ship qui s'appelle Bidule. Adult. Qui nous suit. Tout simplement. Sauf si je tombe dans des trous. Mais qui nous suit. Voilà. Il nous suit. C'est génial. Donc il court après nous. C'est génial. Merci Bidule. Pour ce test acharné. Et du coup. Si on fait spawn. Un slime. Ça marche mieux si je suis pas en peaceful. Difficulty. 1. Hop. Si je fais spawn. Un slime. Un slime. Flamby. Viens par là. Flamby. Ok. Il y en a. Est-ce que j'ai mis le follow à Flamby ? Pop. Pop. Alors. Follow. 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 Slime pet. Non. Pas là-dedans. Je suis débile. Pop. Pop. Pet manager. Non. Dans le. Dans le main. Je crois qu'il y est toujours. Pop. Oui. Alors. Donc. Comme je vous disais. Les entités qui. Qui attaquent. Game. Zéro. Voilà. Comme ça. Il me suit. Voilà. C'est pas du tout loyal ce que je fais. Mais il me suit. Donc. Qu'est-ce que je disais. Les entités comme le. Les slimes. Aïe. Tu me fais trop mal mec. Ah merde. Je l'ai tué. On fait chier. Pauvre Flamby. Les entités comme les slimes. Qu'est-ce que je disais. C'est qu'il va falloir. Comme les. Toutes les entités qui peuvent faire des dégâts. Qui sont pas censées. Enfin. Qui. Qui sont censées. Te target. Etc. Te tuer. Donc il va falloir. Faire le Pathfinder. Donc cette task là. Elle va dégager. Vite fait bien. Fait plus tard. Dans l'optimisation. Et. Ça va se retrouver dans chacun des pets. A l'intérieur de lui-même. Donc là en gros. On aura. Quand il faudra spawn. On aura aussi une variable. Qu'il faudra définir. Play. Player. Owner. Voilà. Donc. Il faudra définir aussi. Le. Player. Merci. Donc en gros. Ça te dérange. D'importe. Le player. S'il te plaît. Ok. C'est juste buggy en fait. Voilà. Donc en gros. Là. On aura. On définira. Qui est-ce qu'il faudra. Qui follow ce slime là. Donc on le fera directement dans les classes. Je vous ai dit. Ça se complique. Mais. Mais on n'y peut rien. Les pets c'est compliqué. Ça se fait pas tout seul. Écoute. Voilà. Du coup. Sonia c'est pour ce premier épisode. Moi je suis spécialement content. Du coup. Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter là. On peut rien faire de plus. Le but c'est pas que les épisodes durent à l'infini. Donc ce sera des petits épisodes de temps en temps. Voilà. Moi j'ai d'autres trucs à bosser à côté aussi. Donc. Vous comprendrez pourquoi. Hop. Donc. La prochaine fois on optimisera tout ça. Donc la task dans la classe main. Elle disparaîtra. Et puis nous on n'aura plus qu'à la mettre là dedans. Et puis ça sera génial. Voilà. On sera content. Du coup. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Si vous aimez la série. J'ai vu que le premier épisode vous avait plutôt pas mal plu. Donc du coup je suis plutôt content. Celui là va sûrement moins vous plaire. Parce que c'est moins fun. Parce que c'est de l'optimisation. Le prochain encore plus. Puisqu'on va rendre les classes vraiment plus optimistes. A l'intérieur. Mais voilà. Faut bien le faire des fois. À partie un petit peu plus ennuyante d'un jeu. Donc là j'aime. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à commenter. Ou à me contacter par Twitter. J'y répondrai le plus tôt possible. Donc je le fais assez souvent. Si vous avez des questions. Ou alors des commentaires. Améliorations. Ce que vous aimerez la prochaine fois. Faire si vous ne voulez pas directement l'optimisation. Voilà. Donc. Si il y a ça. Vous le dites dans les commentaires. Je les lirai. Je vous y répondrai. Ou par Twitter. Comme vous voudrez. Là le code. Ça ne sert à plus rien. Que je le mette. Je le mette sur Tazbin. Parce qu'il y a plein de classes. Puis à vrai dire. Je n'ai pas avancé grand chose. Un pet manager. Ça vous pouvez le copier en 3 secondes. C'est que dalle. Donc. Ça on ne va même pas en parler. Et puis ça. Ça se trouve sur internet. Donc voilà. Ça ne sert à rien que je les mette. Je les mette en code en dessous. Voilà. Donc. On se retrouve pour un prochain épisode. Je ne sais pas quand. Mais. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501